Le ton est donné, Culture Mix est rendu au Sème du Havre pour rencontrer un groupe de rock bien balancé, The Signers. S'ils ne renie pas leurs influences, le son brut du Nord-US, les riffs de Nirvana ou encore Soundgarden, ils affirment la couleur, leurs couleurs, rencontre. Siners, ça veut dire les pêcheurs, au sens du pêcher, déjà ça c'est ce que ça veut dire. Et après pour notre style, on évolue dans un style power rock, influencé par toute la scène de Seattle des années 90, donc ça va de Nirvana à Alice in Chains, en passant par Soundgarden, Paul James, tous ces groupes-là. Il y a quand même beaucoup d'autres influences, par exemple avec Gilles le Bassiste, Lui, il aime beaucoup des groupes comme Incubus, les Red Hot, des choses comme ça, donc ça amène vraiment une couleur un peu différente dans notre son. On écoute aussi un peu de métal, on ne rechigne pas à écouter des groupes comme Mass Hysteria, des choses comme ça. Même si ce n'est pas vraiment notre influence dans notre musique, il y a forcément toujours des petites choses qu'on repique et qu'on utilise. On aime aussi un petit peu, moi personnellement, j'aime beaucoup le Metal Indus, des groupes comme Marilyn Manson ou Nine Inch Tales. Et voilà, on essaye de mélanger toutes nos influences pour faire notre musique à nous, quelque chose qui nous plaise vraiment à nous. Alors nous, c'est ce qu'on voulait, on voulait vraiment un trio. C'est vraiment quelque chose qu'on aime, le trio, parce qu'on va directement à l'essentiel et c'est quelque chose qui nous plaît. Donc le trio est pour nous vraiment vital. Oui, alors on a Gilles, qui est à la basse et au cœur. On a Ulrich, qui est à la batterie et au cœur aussi. Et moi, du coup, Fabien, je chante les guitares. Ça a commencé en décembre 2015, où là, Ulrich, le batteur, est arrivé dans le groupe et là, on a décidé de faire quelque chose de sérieux. Et voilà, ça a commencé comme ça, tout simplement. On va faire un nouveau titre qui n'est pas encore sorti sur l'EP qu'on a déjà sorti en 2020. Le titre, il s'appelle Silmeria et c'est un nouveau titre. Alors pourquoi ce titre-là ? Tout simplement pour faire découvrir au public une nouveauté, quelque chose qu'ils n'ont pas encore entendu. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501